bonjour bienvenue à une toute nouvelle mission la vallée des arts aujourd'hui je reçois pour vous deux france france clermont notre co-animatrice et france malo pour débuter avec france malo bonjour france en commençant j'aimerais lire une petite phrase qui te décrit je pense c'est tu dis ma recherche artistique m'oblige à un continuel va et vient entre la ville la campagne entre la peinture et la céramique entre l'abstraction et le réalisme entre l'homme et son environnement c'est beaucoup de choses donc beaucoup d'influences dans tes tableaux il y a beaucoup de mouvements dans ma vie il y a beaucoup de mouvements dans ta vie il y en a eu beaucoup j'essaie maintenant que ce soit un petit peu plus stabilisé parce que je suis revenue après toutes ces démarches là après tous ces voyages ces déménagements je suis revenue dans mon coin de pays j'aimerais dire à nos téléspectateurs france tu as pratiquement 40 ans de métier derrière toi oui malgré ton âge c'est beaucoup 40 ans c'est comme beaucoup c'est comme beaucoup mais le bagage est là quand même oui depuis je suis bébé depuis que tu es bébé tu as commencé à donner des cours à l'âge de 15 ans c'est rien quand même c'est non c'est c'était déjà tellement présent quand j'étais petite ma mère dessinait devant nous tout le temps puis elle nous laissait libre à la création alors la maison est devenue un lieu de création un atelier en soi la maison déjà été la maison oui ma chambre toutes toutes les pièces dans la maison passées par la peinture la teinture des choses que je faisais à ces moments là est-ce que c'était déjà la peinture ou c'était du dessin parce que la plupart des artistes qu'on reçoit ici on dit ah je dessinais oui j'avais mes crayons à colorier tout ça mais là tu parles déjà de peinture de peinture sur les portes de chambre partout j'avais toujours l'encouragement de ma mère à chaque projet que j'avais il y avait la sculpture aussi j'avais des grosses installations dans la maison puis beaucoup de dessins que je faisais depuis la télévision je dessinais comme en direct alors oui il y a eu tout ça tu réussis à sortir un petit dessin un croquis avec les personnages en mouvement à la télévision c'est ça qui fait que je continue j'adore le mouvement j'adore la ligne qui va vite alors on va le retrouver facilement maintenant dans mon oeuvre c'est assez ça a toujours été présent de toute façon parlant de mouvement t'as bougé beaucoup t'as voyagé beaucoup c'est la vie t'a amené ou c'est un besoin pour toi de bouger ou c'était une volonté de départ parce mon père nous amenait partout nous faisaient beaucoup bouger mais après il est arrivé des choses des voyages à l'étranger pour faire des arts des camps artistiques quand j'étais petite et puis d'à partir de là mais ça c'était ton choix à ce moment là d'aller étudier à l'extérieur c'est des invitations non c'est des invitations mais j'avais ça j'étais prête à le prendre à l'accepter alors j'ai à partir du moment où t'as voyagé une fois naturellement ça l'ouvre les yeux ça l'ouvre l'imaginaire ça l'ouvre plein de choses oui parce qu'on constate qu'on vit dans un autre monde on examine ce que c'est c'est quoi la différence avec notre pays avec notre façon de vie mais quand on revient on voit encore encore plus c'est ce que tu dis un petit peu dans ton énoncé c'est un va-et-vient continuel donc au départ d'avoir voyagé beaucoup c'était d'aller découvrir le monde d'aller découvrir d'autres gens d'aller découvrir d'autres techniques aussi à ce moment là oui bien certainement c'est sûr parce que ça a toujours en fait ça a toujours rapport avec les couleurs du pays les techniques du pays quand j'étais en suisse c'est totalement une autre palette de couleurs que les artistes qui utilisent la luminosité du pays alors ça influence énormément j'étais en californie l'opposé total de la suisse j'ai été en angleterre pendant plusieurs mois j'ai habité new york mais new york pendant 12 ans alors c'était les gratte-sièze c'était l'architecture là tu me parles de new york tous les artistes rêvent un jour de se retrouver à new york toi tu en es revenue oui par choix oui absolument après le 11 septembre j'avais un appartement là-bas pendant 12 ans j'ai décidé que c'était terminé donc tu es revenue dans ton village natal saint-hilaire oui bien j'habite à autoburn mais on va dire que la proximité est là tu aimes saint-hilaire ça fait partie de toi oui c'est moi ça ça a toujours été tu t'impliques aussi au niveau de l'art à saint-hilaire oui j'enseigne pour carrefour des arts j'ai quelques classes mais je varie toujours mes cours sont toujours différents là je vais enseigner la j'ai décidé que ça va aller être l'acrylique à la demande de mes élèves mais j'ai enseigné l'aquarelle dans cette session si on vient juste la terminer d'ailleurs parce que tu es multimédia finalement parce qu'on parle aussi tu dis que je reviens encore à ton énoncé finalement c'est un vrai résumé de france malo la céramique l'aquarelle l'acrylique tu promènes l'abstraction le réalisme oui puis tout ça un jour ça il ya un mélange de tout ça qui se fait ou il ya des choses qui reviennent aussi oui en fait depuis deux ans je dois dire qu'il ya comme une maîtrise qui se fait dans tous mes créneaux de pratique quand tu dis une maîtrise c'est un très grand confort une très grande aisance et liberté aussi liberté aussi que que je me donne maintenant dans tous ces créneaux est-ce que c'est dur d'atteindre cette liberté là c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de travail parce que on ne peut pas l'atteindre si on n'a pas été dépasser des limites si on n'est pas allé très loin dans chacune des avenues quand on dit dépasser des limites est-ce que c'est dire on fait rien de bon mais on va chercher quelque chose de ça non tout est bon toute la pratique est bonne tout le temps qu'on va passer à explorer à gâcher des tableaux à les recommencer à les retravailler tout ça là c'est de leur matière je le dis toujours à mes élèves dépassez-les dépassez un tableau parce que picasso fait plein de tableaux dans un tableau ils ont gratté ils ont vérifié tout ça alors non ça fait partie de notre pratique ce qui fait qu'on se découvre à travers tout ça aussi on connaît nos limites on sait quand est-ce que c'est le temps de travailler on sait quand est-ce que c'est temps d'arrêter d'arrêter quand je commence mes tableaux j'ai une certaine énergie je sais que c'est là c'est le temps de commencer quand c'est le temps de le terminer j'attends le bon moment aussi il faut les laisser vivre les tableaux aussi je pense oui oui ils arrivent ils arrivent quand c'est le temps d'arriver tu me racontais en pré-entrevue parce qu'on voit là derrière nous les cyclistes il s'est passé quelque chose avec ça au courant de l'été puis ça m'a touché beaucoup quand tu m'as raconté ça j'aimerais ça que tu puisses le raconter oui cette série là avant je travaille beaucoup sur les groupes de personnages donc j'avais les groupes beaucoup plus statique plus intellectuelle si on veut qui représentent des activités particulières mais plus la vie de tous les jours ça peut être la musique ça peut être le cirque ça peut être autrement que le cycliste qui est un aspect beaucoup plus sportif de l'art c'est mon aspect à moi c'est dire que je le possède très j'adore je suis une sportive mais j'ai jamais avec le temps que je passe sur mes tableaux j'ai pas le temps vraiment d'en faire j'en fais un petit peu mais pas assez alors si on dirait que toute mon énergie ma fougue mon besoin de le faire maintenant c'est dirigé vers cette série là qui est arrivé parce que j'avais un solo à l'espace Félix leclerc puis on parlait de tour de l'île la chanson tour de l'île et cette série est apparue mais depuis qu'elle est apparue il y a beaucoup d'acquéreurs qui qui sont des gens qui ont eu des qui sont des gens qui sont sportifs qui ont qui ont lien avec l'art mais aussi avec des causes comme la fibrose kystique et tout ça et j'ai que des émotions quand les gens apprennent une pièce collectionne une de mes pièces il me livre plein d'émotions que jamais j'aurais pensé être capable d'aller chercher chez les gens simplement avec une série qui touche la population qui touche le cœur du Québec si on veut. J'aimerais qu'on revienne à l'événement qui est arrivé cet été je tiens à ce que tu leur racontes la toile que tu as fait et l'événement tragique qui est arrivé cet été avec les cyclistes. Oui pour le musée de Mont-Saint-Hilaire il y a le 15e anniversaire cette année on nous a demandé de faire une pièce sur une grande bannière et je ne savais pas ce que j'allais faire puis à un moment donné l'urgence est venue de faire cette pièce là c'est un grand cycliste en fait puis en le faisant je l'ai fait jamais j'ai peint de cette façon là en tambourinant comme si j'allais à la pièce je revenais ça a été tellement intense comme je sais pas j'étais comme en transe quand je l'ai fait ça a duré quatre heures et à la fin le même soir on l'a photographié j'ai envoyé ça à la directrice du musée j'ai dit ça s'appelle la pièce s'appelle vélo ta vie et le lendemain matin je n'étais plus capable de me lever j'étais couchée dans mon lit parce que tu avais mis plein d'énergie dans cette toile mais ça ne m'est jamais arrivé donc je sais pas qu'est ce qui s'est passé musculairement j'étais couchée toute la journée et j'ai appris que les cyclistes à m'arriver quatre cyclistes se sont fait happer par une voiture et j'ai appelé ça vélo ta vie je veux dire que j'ai juste voulu changer le titre aussi de ça je l'ai appelé rendez vous mais je sens ces choses là je sens beaucoup beaucoup ce qui se passe à vélo d'ailleurs j'ai pas d'image quand je le fais ça sort tout ça fait que c'est une lutte pour la vie c'est peut-être ma lutte pour être une artiste c'est ma lutte dans la vie c'est peut-être c'est tout mon énergie c'est france malo aujourd'hui c'est des défis quasiment encore c'est du défi ça l'a toujours été tu m'expliquais aussi que maintenant il ya un lien qui se fait avec les sportifs et l'art qui est un peu pas une découverte pour toi mais qui est oui je suis surprise mes collectionneurs j'ai une grande partie des collectionneurs de vélo ce sont des gens qui n'ont jamais acheté des oeuvres d'art et par le biais de de cette série là on dirait que le sujet les interpelle puis ça leur a donné une ouverture vers l'art puis moi oui exactement fait que je suis très surprise et d'ailleurs je vais aller au salon du vélo de montréal en février pour aller peindre en direct et peindre des cyclistes ce que j'aime beaucoup faire et puis là je vais faire ça va être un premier contact de l'art et du cycler c'est du sport c'est un beau projet c'est un très beau projet est ce qu'il y a autre chose qui s'en vient beaucoup d'expositions beaucoup de solos trois solos déjà planifiés pour l'année prochaine puis entre ça beaucoup d'animation aussi france c'est déjà terminé on va demander à nos téléspectateurs de te suivre il ya des sites qui peuvent aller te voir on va mettre ça à l'écran ça a été un plaisir de te recevoir merci beaucoup encore une fois une entrevue trop rapide quand on a des gens passionnés qui ont quelque chose à dire merci beaucoup merci à toi restez avec nous après la pause france lermont notre co animatrice qui se livre à moi merci à nous Sous-titrage ST' 501